Bonjour, nous nous retrouvons avec ce point quotidien. Nous sommes toujours en opération confinement, mais la mairie continue à fonctionner, continue à vous accompagner. Alors peut-être parmi les petits points d'actualité, un point sur le portage des repas. Vous savez que nous montons en pression, puisque nous avons des personnes âgées qui nous font cette demande. Et donc nous avons pris un camion supplémentaire et son équipage. Il vient de rentrer en fonction aujourd'hui même. Et donc nous sommes en mesure de monter le nombre de repas livrés au domicile de nos aînés de manière assez significative. Un petit point peut-être sur la poste, puisque vous êtes nombreux à nous appeler sur le guichet téléphonique, qui est toujours d'actualité, le guichet téléphonique. J'en profite pour vous rappeler son numéro, 0149 61 42 42. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un renseignement, vous vous téléphonez au guichet central de la ville. Donc un point sur la poste. La poste, les services fonctionnent uniquement le jeudi et le vendredi. Et les dépôts peuvent se faire au bureau de Rungis avant 17h. Voilà. Donc le système est assez fluctuant d'un jour sur l'autre. Donc aujourd'hui, voilà la réalité de la poste telle que j'ai pu l'obtenir de la part de la directrice départementale que j'ai appelée. Un point sur le marché. Vous savez que notre marché couvert a fait l'objet de nombreux aménagements. Les services techniques ont beaucoup travaillé pour séparer les flux, le rendre le plus accessible possible, le plus fluidifiant de façon à ce que fluidifier et de façon à ce qu'on n'ait pas de soucis sanitaires. Eh bien malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement en est encore à des mesures d'application globale, comme si notre marché ressemblait à celui de Villeneuve-Saint-Georges ou d'autres villes. Malheureusement, on a le même statut. Avec plusieurs maires, nous sommes dans des démarches de demande de dérogation. Donc nous poursuivons pour essayer de vous offrir des conditions de ravitaillement qui soient de proximité, de qualité et qui correspondent aux normes de sécurité sanitaire qui sont en vigueur. Voilà. Donc nous continuons, mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est un combat difficile avec la préfecture. Nous avons été saisis d'un certain nombre de personnes qui sont en situation de difficulté. C'est-à-dire que des personnes âgées nous ont fait savoir qu'elles avaient du mal à se ravitailler, etc. Donc là, n'hésitez pas. Un seul numéro de téléphone, celui du CCAS, le Centre Communal d'Action Sociale, et le suivant, 01 49 61 46 53. Donc n'hésitez pas. Pour toute demande, c'est ce numéro ou le numéro central de la vide que je vous ai donné tout à l'heure. Donc vous nous appelez et on regarde comment on peut vous aider de la meilleure façon qu'il soit. Autre point d'actualité, parce que ça peut aussi arriver, c'est le numéro d'appel d'urgence dentaire. Le numéro d'appel d'urgence dentaire, c'est le 01 45 14 66 94. Donc c'est au niveau départemental, puisqu'il faut savoir que les cabinets dentaires sont fermés. Donc voilà, si vous avez une urgence, voilà le numéro et vous vous déplacez. Si vous trouvez, enfin, si vous trouvez le temps long, et on va terminer avec une note un peu plus légère, si vous trouvez le temps long, eh bien, n'hésitez pas, vous allez sur le site de la ville ou vous allez sur le Facebook de la ville qui s'appelle Ville Neuve Ma Ville. Et donc là, on essaye de poster un certain nombre d'activités, de rendez-vous. Et donc n'hésitez pas ou aussi nous faire des suggestions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et prenez votre mal en patience. C'est pour la bonne cause, pour qu'on puisse sortir le plus vite possible de cette phase de confinement qui est pénible, mais c'est un mal indispensable. Bonne soirée.